Depuis deux ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, plus de... Et c'était pas mon choix, je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, c'était dur, voilà, à encaisser. On est parti, on enregistre, 5, 6, 7, 8, je crois qu'on était tous clairement pas prêts. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vidéo qui était pas prévue à la base. Mais j'ai décidé d'en faire cette vidéo assez rapidement, parce que voilà, d'habitude je sais que je fais pas beaucoup de vidéos, je fais deux vidéos par semaine, et cette-ci est un, entre guillemets, un bonus, parce que, bah, en soi, fallait que je parle du sujet avant, entre guillemets, il soit fini, mais aussi parce que j'ai plein de choses à dire là-dessus, et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Cyprien et Squeezie, si vous vous passez par là, écoutez jusqu'où, me donnez mon analyse par rapport à tout ça, et aussi donnez un peu mon avis personnel et mon expérience personnelle par rapport à tout ça. Donc restez bien jusqu'au bout de tout le monde, etc., et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et voilà. Je pense qu'on est tous tombés un petit peu de haut, quand on a su que le duo mythique d'Internet Cyprien et Squeezie, c'était fini, mais pas fini, genre, ouais, fini, fini, genre. Lucas m'a enlevé de sa vie. Ça fait presque deux ans maintenant que Squeezie ne parle plus à Cyprien, et quand j'ai vu cette vidéo de Cyprien qui est sortie hier au moment où je tourne cette vidéo, j'étais sur le cul. J'étais vraiment sur le cul. J'étais devant mon ordinateur, j'étais comme ça, j'ai fait... Ah, mais je vous jure que c'est... Je sais pas comment expliquer ça, mais il y avait une peine en moi, genre, je me suis dit... Mais c'est pas possible. Alors déjà, de un, je vieillis. De deux, la vie, je te rends compte que c'est un peu de la merde, et là, on a ça en plus. Mais les gars, ma vie, elle commence plus à avoir aucun sens, hein. Et en plus, on apprend que Cyprien est devenu papa, j'ai fait, oh, c'est bon, allez. Je suis papa. Alors, ça y est, là. Oh, le coup de vieux putain, je m'apprends, j'ai la trentaine aussi, je suis dans la merde. Mais bref, j'ai pas envie de vous parler de ça en priorité, parce que, tout simplement, bah, on va pas se mentir, c'est, voilà, bon, on va être papa, etc. Au contraire, tant mieux, j'ai envie de vous dire que... Il t'étend ! Cyprien, il t'étend ! Putain, tu me faisais peur pendant 30 secondes, j'ai cru que t'allais finir un vieux con. Non, j'ai connu. Et après, je dis, non, j'exagère, il y en a très bien qui vivent heureux, sans avoir d'enfants, etc., qui sont très bien tout seuls. C'est pareil, faut pas faire, hein, d'un cas, une généralité. Vivez comme bon vous semble, tant que vous êtes heureux, c'est le principal. Revenons au sujet. Cyprien et Squeezie, bigorneux et coquillages, Cyprien Gaming, Squeezie Gaming, tout ça, c'est fini. Waouh. Et bah, j'ai eu cette sensation de me dire comme... Il y a une page qui se tourne d'Internet, d'Internet français, et là, je vais parler plus avec autre chose. Changement de décor, parce que c'est important pour moi de, je pense, dire une chose, et qui va être... Je pense que comme plein de personnes, quand on a su cette, entre guillemets, cette nouvelle, bah, on était tous pas bien, dans le sens où c'est quand même des monuments de YouTube qui nous annoncent du jour au lendemain que c'est terminé, entre qu'il y en a un qui a, entre guillemets, snobé l'autre. Mais, j'ai envie de me mettre des deux points de vue pour essayer de comprendre la chose. Alors, on va commencer, évidemment, par le principal intéressé, on va commencer par Squeezie. Squeezie, pour plein de gens, c'est le YouTuber numéro 1 en France, c'est le YouTuber qui a explosé, qui a vécu de ça, c'est le premier YouTuber, etc. Mais, n'oublions pas que c'est Cyprien aussi qui a aidé, entre guillemets, Squeezie à se mettre en avant, à l'aider sur pas mal de projets, etc. Et comme Squeezie l'a dit dans plein d'interviews, Cyprien, pour lui, c'est le daron d'Internet, c'est le papa, etc. Il lui a appris énormément de choses, comme il l'a dit sur Energy, pendant l'interview, etc. Il m'a vraiment appris énormément de choses, et je ne l'amassais jamais assez, c'est vraiment mon grand frère du game, c'est incroyable. C'est un poulain, quoi. Au-delà des chiffres et tout, dans ma tête, ce sera toujours Cyprien le pionnier du YouTube France, le mec qui innove, le mec qui prend ses baux, C'est pas une question de chiffres ou de nombre, c'est une question de... C'est un grand monsieur, quoi, dans ma tête. Mais, quand tu apprends que comme ça, du jour au lendemain, il ne parle plus, c'est que... Déjà, c'est triste, parce que dans le sens, je pense que Squeezie doit quand même énormément à Cyprien, mais aussi, d'un côté, moi, je ne peux pas renvoyer à Squeezie, c'est que, les gars, il a 25 ans, 26 ans, il a 26 ans, il doit évoluer. C'est qu'à 26 ans, on ne peut plus faire la même chose que ce qu'on faisait à l'époque, etc. C'est qu'on est obligé de se transformer, c'est qu'on ne peut pas rester, surtout, Squeezie, etc. Il ne peut pas rester à ce qu'il sait déjà faire, et c'est triste. Mais, au bout d'un moment ou un autre, je pense que, quand tu as des personnes qui sont dans des univers complètement décalés, dans le sens où ils ont des univers qui sont en complètement décalage, c'est compliqué, dans le sens où c'est compliqué d'avoir le même centre d'intérêt, etc., surtout que dans un milieu qu'il faut être constamment content. Après, d'un point de vue de Cyprien, je comprends aussi la frustration, c'est que tu, la personne, lui a tout donné, lui a tout donné, dans le sens, c'est elle qui a dit, bah, viens avec moi, c'est Cyprien Gaming, tu vas les contacts, WebAger, etc., tout. Tu prends, entre guillemets, quelqu'un sous ton aile pour lui apprendre le métier, pour lui apprendre toutes les choses qu'il doit apprendre, parce qu'il est très jeune au moment où ils se sont rencontrés, et c'est normal. Et quand, du jour au moment, entre guillemets, tu n'as pas d'explication et que tu ne digères pas la chose, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que, d'un côté comme de l'autre, je ne peux pas jeter la pierre, mais, si je peux donner un avis personnel à ça, et je pense que c'est la plupart des gens qui aiment bien savoir si de quel côté tu es, moi, je comprends Cyprien dans la plupart de ces trucs, parce que, pour parler d'une expérience passée, c'est que j'ai connu des gens avec qui ça se passait très bien, que j'ai aidé, que j'ai même réussi à réavoir un taf pour eux, là où on travaillait ensemble, etc., et que là, à l'heure actuelle, ça fait peut-être 6 mois, 7 mois, que je n'ai plus de nouvelles d'eux, qu'ils ne me rappellent pas, qu'on ne se voit pas, etc., etc., et c'est frustrant, parce que ça veut dire qu'il y a des gens enquels tu vas t'investir dans une relation amicale, professionnelle, ou tout ce que tu veux avec des gens avec qui tu t'entends super bien, et du jour au lendemain, c'est des gens auxquels t'as aidé, avec qui t'as rigolé, peut-être avec qui t'as fait des beuveries, enfin, tout ce que tu veux, et au final, du jour au lendemain, ils te snobent, parce que pour diverses raisons, les chemins se séparent, etc., ce que je comprends, mais donner au moins une explication, c'est la minimum logique, tu ne peux pas snobber comme ça, quelqu'un du jour au lendemain, et ne pas leur donner une explication. Moi, j'ai connu des gens que j'ai snobé, mais je leur ai donné une explication, parce qu'ils ne m'avançaient pas, parce qu'ils ne me permettaient pas d'évoluer constamment vers où je voulais évoluer, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as des gens qui te traînent plus vers le bas que vers le haut, au bout d'un moment, c'est soit faut revoir ses fréquentations, soit t'essaies de faire en sorte de change qui change, et si t'y arrives pas, pour moi, désolé, mais c'est pas des vrais potes, s'ils arrivent pas à t'amener vers le haut, et à te dire t'en veux, et même des fois à te dire quand tu fais de la merde, pour moi, c'est ça un vrai pote, c'est comme une copine, si une copine ne te dit pas quand tu fais de la merde, et bah c'est pas une vraie copine, si qu'elle est là dans les moments de doute, elle est là dans les moments où ça va pas, mais elle est aussi là dans les moments où ça va, et quand il y a un truc que tu fais qui est pas bien, si elle te le dit pas, c'est pas normal, moi, elle me le dit bien très souvent d'ailleurs, tout ça, et je reviens sur ce sujet, parce que ça me tenait à coeur, parce qu'en fait, quand j'ai vu la vidéo Cyprien, et quand j'ai senti dans sa voix l'émotion qu'il avait, en fait, j'ai réussi à me mettre à sa place, et dans le sens où comme je vous ai raconté juste avant, c'était compliqué, c'est même encore actuellement, c'est un peu difficile à gérer, dans le sens où tu te dis, ah putain, j'ai plus confiance en les gens, etc, j'exagère un petit état beaucoup dans ce que je dis là, mais c'est une sensation qui était bizarre, et là en plus quand t'apprends que Cyprien et Squeezie, qui étaient pour nous les boss du YouTube game, pour la plupart d'entre nous, qui étaient les numéros 1, qui sont toujours les numéros 1 à l'heure qu'il est, bah ça fait quand même un coup au moral, tu te dis putain merde, c'est à des raisons, etc, mais moi je pense que Squeezie ne doit pas donner d'explication, parce que tout simplement, c'est ses choix de vie, il a une nouvelle communauté, il a de nouvelles personnes qui sont autour de lui, il y a des nouveaux amis aussi, qui sont dans la même délire que lui, etc, c'est complètement différent, après évidemment pour moi, quand quelqu'un t'a amené là où tu es aujourd'hui, entre guillemets, c'est bête à dire, mais tu lui dois entre guillemets des comptes, même si c'est mal dit, c'est normal, cette personne t'a aidé, etc, elle t'essaie de te contacter à droite à gauche, si elle n'y arrive pas, et que t'as plus envie, donne-lui une explication, et tu te serres la main, et voilà c'est tout, il faut mieux donner une explication, après on peut-être qu'ils se sont donnés une explication, on ne sait pas, il n'y a pas plus d'informations, et je pense qu'on n'en aura jamais, bref, je n'ai pas voulu faire mon moralisateur trop longtemps, parce que je pense que c'est un monument, qu'on ne s'attendait tous pas à ce truc-là, mais c'était important pour moi d'en parler, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, tout simplement, je n'arrive plus à trouver mes mots, c'était trop démention, putain, allez, il faut que je fasse une connerie, là, 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 wouh, bref les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se retrouve pour une prochaine vidéo, tout simplement ! Sous-titrage ST' 501